On a vu une baisse énorme de marché depuis le début de l'année. Le bitcoin qui avait touché plus de 60 000 dollars, il est arrivé à 19 000 dollars. Et actuellement, il est proche de 22 000 dollars. Mais la baisse n'a pas touché que le bitcoin et les crypto-monnaies. Les marchés d'action, les Nasdaq, les SP500, les CAC 40, les DAX. Les principaux indices de marché sont en baisse depuis le 1er janvier et même certains indices sont en baisse depuis la fin de 2021. Beaucoup de chaînes qui parlent des finances parlent beaucoup de bitcoin pendant des périodes de hausse ou quand ça fait que tomber. Mais maintenant que le marché est un peu plus stable et proche en fait de la résistance qu'on avait, proche des 20 000 dollars, je pense que c'est le moment d'analyser les marchés des crypto-monnaies et analyser certains ratios fondamentaux de bitcoin parce que ça existe pour voir si c'est vraiment le moment de les racheter ou simplement de laisser tomber et avoir le focus sur les actions, sur les ETF et des autres types d'actifs. Il y a des gens qui font des blagues avec les marchés des crypto-monnaies comme par exemple celle-là qui a dit que les bitcoins et les crypto-monnaies sont stressants. J'ai 25 ans et je me sens bien. Ou même des autres qui vont faire des mèmes et des images pour dire que les bitcoins vraiment gagnent de la valeur contre les dollars qui perdent la valeur sur les dernières années à cause de l'inflation et simplement les pouvoirs d'achat des personnes qui possèdent des dollars. Ils ne font pas des investissements. Les pouvoirs d'achat sont à chaque fois plus touchés et donc la valorisation des crypto-monnaies est beaucoup plus élevée que les dollars sur les dernières décennies. Évidemment que les cryptos sont beaucoup plus jeunes donc on n'a pas un marché mature encore mais on voit que la rentabilité, il n'y a rien à voir. Dans un contexte des taux d'intérêt élevés où dans les marchés on trouve des conflits au l'est de l'Europe sur certains pays aussi il y a des conflits économiques une inflation galopante en Amérique latine, aux Etats-Unis et aussi en Europe. Tout ça fait l'ensemble de marchés baisser énormément depuis les derniers mois. Mais la question principale, est-ce qu'il faut acheter des crypto-monnaies maintenant ? Parce que pendant les périodes des bulles, tout le monde veut l'acheter et pendant les périodes des baisses, tout le monde veut les vendre. Mais maintenant que le marché est baissé mais reste sur un prix acceptable est-ce qu'il vaut la peine d'acheter maintenant pour profiter d'une prochaine hausse ou simplement ce n'est pas la fin de la crise ? J'ai décidé de vous montrer quelques ratios importants lors de l'analyse du Bitcoin. Donc on va analyser les ratios pour commencer les Fear and Greed qui c'est la mesure de la perte de marché par rapport à un certain actif. Donc plus les marchés vont avoir perte d'un certain actif normalement c'est le meilleur moment pour l'acheter. C'est la même chose pendant les crises par exemple pendant les crises de Covid ou simplement la dernière crise qu'on a maintenant avec l'augmentation du taux d'intérêt. Si on a un marché qui a perte d'investir normalement c'est le meilleur moment pour acheter parce que tout va être moins cher. Vous pouvez regarder il y a des mois cet indicateur il a fiché 14 donc plus proche des zéros plus les marchés il a de la panique et vous voyez que maintenant il est au niveau 30 encore les marchés la perte mais ça commence à se récupérer. Si je vous montre ces ratios mais avec son niveau historique vous voyez qu'il y a deux mois on a touché vraiment la partie la plus basse du marché surtout qu'on a touché des valeurs de 20 000 dollars pour les Bitcoins c'est que c'est vraiment pas élevé comparé au sommet qu'on avait et maintenant les marchés commencent à récupérer l'optimisme. Maintenant je vais vous montrer un autre ratio que c'est le hash rate cela va vous montrer la santé du marché de Bitcoin si on fait un parallèle avec l'heure si le prix est très faible ça veut dire qu'il ne vaut pas la peine d'éliminer c'est la même chose avec les Bitcoins et à ce moment vous pouvez remarquer qu'on a un record de minage même avec un prix réduit de Bitcoin donc pour que ça soit un équilibre il faut forcément que les prix de Bitcoin augmentent donc ça montre un optimisme des minaires qui sont les principaux acteurs du marché est-ce que c'est une contradiction ou c'est une opportunité ? un autre ratio intéressant c'est le wallet size 1000 combien des portefeuilles de Bitcoin ont plus de 1000 Bitcoins donc vraiment on appelle les baleines du marché crypto-monnaie vous pouvez remarquer ici qu'au fur et à mesure que les cours de Bitcoin a augmenté la quantité des personnes qui possèdent plus de 1000 Bitcoins a augmenté également ça veut dire que la quantité d'investisseurs qui possèdent des Bitcoins une quantité énorme de Bitcoin fait qui a augmenté ? si les grands acteurs du marché qui possèdent une grande quantité de Bitcoin ils font qui racheter à cette période avec ces prix est-ce que les petits particuliers ne devraient pas faire la même chose ? et pour terminer le dernier ratio c'est le multiple des meilleurs si ce ratio est supérieur à 2,4 on va dire que le Bitcoin est cher entre 1 et 2,4 on peut dire qu'il est au prix juste et inférieur à 1 on dit que le Bitcoin est vraiment dévalorisé ces ratios montrent les prix du Bitcoin divisé par sa valeur moyenne des déceintes derniers jours vous pouvez remarquer sur les graphiques ici une fois qu'on a ces ratios supérieurs à 2,4 donc on voit les petites barres rouges on voit que le Bitcoin juste ensuite il a de la baisse parce qu'il était surcoté selon ces ratios on voit que les périodes jaunes 100p instables donc c'est plutôt les prix juste du Bitcoin et les périodes qu'on peut voir en vert ce sont des périodes où on a ensuite eu des hausses dans les marchés actuellement ce ratio est faible elle est inférieure à 1 proche de 0,7 donc ça montre qu'en fait on a des bons moments en dessous pour acheter du Bitcoin comme vous pouvez remarquer la majorité des ratios qu'on a vu ici montre que c'est la bonne période pour accumuler de la crypto-monnaie et je continue avec la même opinion si vous avez 2 ou 3% de crypto-monnaie dans les portefeuilles vous pouvez les renforcer arriver jusqu'à 4 ou 5% maximum il ne faut jamais se pondérer plus de 5% parce que je considère les crypto-monnaies comme la partie des technologies de mon portefeuille à ce moment les gens ne parlent plus de Bitcoin mais je pense que c'est intéressant parce que ça fait partie de notre portefeuille donc il faut parler s'il vaut la peine de les renforcer ou simplement d'accepter la perte parce que la majorité d'investisseurs sont en perte à ce moment beaucoup de gens ont acheté à 40 000 $ 30 000 $ donc à mon avis si vous avez un poids qui est stable ou qui est baissé à cause de la baisse énorme qu'on a eu des Bitcoins je pense que c'est le moment de renforcer d'augmenter un peu le poids parce que les prix de 20 000 $ ça me semble cohérent et on a vu d'après les ratios que ces prix-là ça peut être intéressant quand les marchés et la perte c'est toujours le moment d'acheter et le dernier ratio que je vais vous montrer c'est les Bitcoin Dominance combien les Bitcoins pèsent par rapport aux marchés des crypto-monnaies vous allez voir ici qu'actuellement les Bitcoins pèsent 64% du marché des crypto-monnaies dernièrement il était à 80% à une époque il était à 90% on voit que là normalement on peut plus élever donc à ces poids-là des 64% ça montre que le Bitcoin il a de l'espace pour gagner les marchés donc le prix il est vraiment faible par rapport aux autres crypto-monnaies n'oubliez pas de regarder les liens les plus importants dans la description de la vidéo et dans un mois on aura des places pour la formation insider la formation personnalisée donc faites votre préinscription à ce moment depuis que les portefeuilles dollar master a été créé et les portefeuilles eSmocap a été créé on bat largement les marchés et surtout que j'utilise les stratégies eSmocap je vous invite à faire attention sur les prochaines vidéos de ma chaîne parce que je vais faire une série de vidéos par rapport à l'estratégisme eSmocap voilà je voulais synthétiser ce marché de Bitcoin faire une petite vidéo juste pour actualiser les données montrer certains ratios si vous trouvez cette vidéo utile n'oubliez pas de liker cette vidéo partager avec vos amis on se voit à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501